et bonjour à toutes et à tous petite vidéo pour vous expliquer deux trois choses notamment par rapport au système de notation de mes futurs tests puisque je vais en faire un sur Tekken 7 parce que je à la base de vais vous faire que la vidéo découverte et puis tout ce que je lis sur les sites pro ce que je vois les vidéos youtube de certaines youtubeuses et youtubeurs notamment bah carol carol quintaine kayan et tout ça qui sont des personnes que j'aime beaucoup qui nous disent que c'est limite le meilleur jeu de combat de l'année que voilà enfin alors que il y a pas mal de choses à dire sur sur ce jeu qui est pas mauvais mais les 17 18 qui mangent un peu partout enfin je trouve qu'il est un peu surnoté partout et donc je vais faire un test qui sortira certainement lundi puisque j'ai fini le mode histoire tout ça mais il faut que je encore que je fasse deux trois trucs il faut que je contrôle encore quelques trucs par rapport à ce que j'ai noté que je vois si je me suis pas trompé que je vois si j'ai vraiment bien compris le système et tout et je voulais donc vous parler du système de notation vous l'avez vu sur le dernier test je sais même plus lequel c'était mon dernier mon dernier test attendez je suis sur la chaîne en même temps mon dernier test 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 c'était pas ukulele ici mais ukulele 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 j'ai même pas fini le test j'ai fini en face cam c'était bah ouais mais flat out je sais plus si j'ai fait ça ou pas bon avant je mettais les plus et les moins écrit à la fin et après une note ça ça va changer parce que maintenant les plus et les moins en fait je vais en parler pendant la vidéo je trouve ça plus dynamique que de mettre un texte à la fin et il y aura toujours une note mais avec cette note il y aura un système de pouces en fait il y aura un pouce genre un pouce en l'air un pouce bleu vert on verra ce pouce là ça voudra dire que en plus de la note il faut absolument l'acheter en gros à mon sens après c'est toujours par rapport à ce que moi j'en pense il y aura un intermédiaire donc sûrement orange qui qui lui voudra dire que même si le jeu est pas mauvais faudra peut-être attendre une baisse de prix je vous le conseille mais moins cher que le prix de sortie et il y aura un rouge où là bon bah de façon rien qu'avec la note et mes commentaires vous saurez que c'est un jeu un peu pourri mais en plus il y aura le rouge qui lui lui voudra dire à ne surtout pas acheter voilà donc c'est un nouveau truc que je veux ajouter aussi aussi au test donc donc ça ça va s'ajouter au système de notation parce que c'est vrai que je vous dis jamais si je vous le conseille ou pas après j'estime toujours qu'avec la note les gens peuvent excusez moi des gens peuvent voir s'ils vont l'acheter ou pas mais mais je trouvais intéressant d'ajouter ce système de notation et notamment pour tekken parce que j'ai quelques trucs à dire sur le jeu et et je pense que la note suffira pas en fait à se dire est ce que j'achète est ce que j'achète pas est ce que ça vaut le coup pas donc du coup j'ai décidé d'ajouter ça au système de notation des tests à partir de celui de tekken je pense qu'il sortira lundi ou mardi il faut que je vois là il faut que j'enregistre quelques trucs puis après il faut que je vois par rapport au boulot parce que bon je vais avoir des horaires un peu différents pendant le mois de juin donc ça va être peut-être un peu plus compliqué en tout cas la première semaine de juin là donc je vais voir comment je peux me démerder mais je pense qu'il sera en ligne lundi donc je vous remercie pour cette toute petite vidéo et donc on se retrouve dans quelques jours et puis ensuite pour juin je sais même pas où est mon planning oui pour juin donc on aura encore dort 4 et puis après il y aura crash aussi crash bond d'écoute et il y aura un autre jeu je ferai certainement une petite vidéo dessus une petite découverte ou redécouverte mais je vous en dis pas plus et puis ensuite j'ai pas encore fait le programme de juillet je sais que le programme d'août il va être très léger sauf s'il ya des changements d'ici là mais celui de juillet j'ai pas encore fait mais je pense qu'il va être moins lourd même que celui de juin donc j'ai préparé je vais préparer des tests mais des tests genre high tech des trucs un peu différents pas forcément que du jeu vidéo j'ai prévu notamment un concurrent de celui là que j'avais fait déjà en vidéo et deux trois petits trucs voilà donc je vous remercie on se retrouve dans quelques jours à la prochaine salut à toutes et à tous je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada